Bonjour et bienvenue à Hop dans le wok! Aujourd'hui, ce ne sera pas une recette. En fait, on va vous faire une vidéo sur comment culotter votre wok et comment l'entretenir après avoir cuit des aliments dedans. Là, il fallait qu'on fasse cette vidéo-là parce que la question revient tellement souvent sur notre groupe Facebook et à force de tout le temps retaper la réponse, on s'est dit que c'était juste plus efficace de vous faire une vidéo. Premièrement, avant de commencer, la raison pour laquelle on doit culotter un wok, ça va être pour créer une couche anti-adhésive sur le métal, ça va aussi empêcher que le wok rouille et le culottage va aussi donner une petite saveur quand on cuit les aliments, la saveur de wok et quand on cuit à haute température. Une chose qui est importante à savoir, c'est que ça prend un wok en acier carbone, donc si vous avez un wok avec un revêtement en téflon ou si c'est un wok en acier inoxydable, ça ne fera pas l'affaire. Notre wok, c'est la marque IMUSA et si vous voulez avoir la même chose, on va vous mettre un lien Amazon juste en dessous de la vidéo dans la partie description. Et là, c'est sûr que notre wok est déjà culotté, donc il est déjà brun et foncé, mais quand on vient juste d'acheter un wok, vous allez voir qu'il est couleur métallique, couleur argent, et il y a une petite préparation à faire avant de le culotter. Tous les wok qui sont encore en magasin et qu'on vient juste d'acheter sont recouverts d'une petite couche protectrice, un petit produit qu'on doit venir nettoyer. Ce produit-là, il est fait pour éviter que les wok rouillent en magasin. Donc quand vous l'avez à la maison, la première fois avant de l'utiliser pour cuire des aliments, c'est la seule fois que vous allez le laver profondément avec du savon. Et c'est aussi la seule fois que vous pouvez utiliser la partie abrasive sur une éponge. Donc vous frottez bien comme il faut, partout avec de l'eau chaude, du savon et une éponge abrasive. Ensuite, on fait juste le rincer pour enlever tout le savon. Et pour le sécher, on va le mettre 10 minutes sur une flamme. Vu que moi j'ai juste un four en vitrocéramique et que c'est plus efficace de culotter un wok sur une flamme, j'ai juste pris un petit brûleur de camping comme ça. C'est des petits brûleurs à 15$ qui marchent avec des petites canettes de butane. Et je vous conseille fortement de faire ça à l'extérieur parce que ça dégage quand même beaucoup de fumée et de vapeur qu'on ne veut pas nécessairement dans la maison. Donc quand le wok est encore mouillé, on vient juste de le laver, on le laisse 10 minutes sur la flamme juste pour le faire sécher complètement. Et ça, c'est dans les instructions qui venaient avec le wok, les instructions de IMUSA. On a suivi ça à la lettre pour culotter notre wok. Au bout de 10 minutes, vous allez remarquer que votre wok va avoir séché complètement et le fond va avoir noirci un petit peu aussi. À ce moment-là, on va venir mettre un petit peu d'huile végétale et on va venir frotter avec un essuie-tout. Premièrement pour venir étendre l'huile végétale et ça ne doit pas être une grosse quantité, juste assez pour qu'il y ait une très, très, très fine couche un peu partout. Et vous allez voir aussi que les premières fois, il y a des dépôts noirs. Quand vous allez frotter avec l'essuie-tout, vous allez voir sur l'essuie-tout, ça va devenir brun foncé avec peut-être des petits morceaux noirs de trucs brûlés dans le wok. Ça, s'il restait encore des petits résidus du produit qu'il y avait en magasin, ça, ça va brûler et ça va s'enlever au fur et à mesure du culottage. Une fois que toute l'huile a été très bien étendue partout, une très fine couche, là vous pouvez vraiment prendre votre temps et brûler le wok tout partout autour. Pas juste au fond, nous on fait vraiment comme tout le tour. Fait qu'on fait juste venir à côté le wok sur la flamme, on attend que ça brunisse. Quand on voit que c'est bruni, on va tourner un petit peu le wok pour changer de place. C'est sûr que le culottage, quand c'est la première fois qu'on le fait, ça peut être quand même un assez long processus. Ça peut prendre d'une heure à deux heures si on n'est pas vraiment habitué, mais c'est la seule fois que ça va être vraiment long. Une fois que votre wok a été bien culotté, que vous voyez qu'il est assez brun ou foncé tout le tour, vous pouvez passer un essuie-tout avec un petit peu d'huile juste pour voir s'il reste encore des dépôts. Et si votre essuie-tout reste plutôt blanc, vous pouvez laisser ça comme ça. Et petit détail important, quand vous culottez le wok, vous savez, j'ai oublié de le mentionner tantôt, faites attention pour ne pas mettre la poignée au-dessus du feu parce que la poignée peut brûler, c'est une poignée en bois. Vous pouvez la recouvrir d'un papier aluminium juste pour éviter que ça brûle ou juste faire attention pour ne pas mettre la poignée directement au-dessus de la flamme. Et une fois que votre culottage est terminé, vous pouvez aussi étendre une petite couche d'huile très très fine, toujours très fine parce qu'on ne peut pas avoir de dépôts graisseux non plus, sur l'extérieur. Moi, je n'en mets pas carrément en dessous sur la partie plate, j'en mets vraiment sur les contours à l'extérieur et à l'intérieur pour éviter que ça rouille. Ça, c'était pour la partie culottage. Une fois que ça c'est fait, vraiment le plus gros et le plus compliqué avec le wok, c'est fait. Maintenant, je vais vous expliquer comment entretenir le wok, comment le nettoyer après avoir cuit des aliments dedans. C'est sûr qu'au début, ça se peut que vos aliments collent un petit peu encore. Ça peut prendre cinq à dix cuissons avant que le wok développe un anti-adhésif un petit peu plus efficace. Si vous faites cuire du riz, des pâtes, des affaires avec beaucoup de féculents ou des sauces avec beaucoup de sucre qui ont tendance à faire un peu de caramel qui colle au fond, ça se peut que vous ayez un petit peu plus de nettoyage à faire. Si vous avez des choses qui sont ultra collées dans le fond, je vous conseille de mettre de l'eau dedans et de faire bouillir l'eau. Juste en faisant bouillir l'eau, ça va détacher un peu plus facilement les ingrédients. Mais en ayant aussi un wok en métal, on peut utiliser une spatule en métal. Moi, je vais tout le temps venir m'aider un petit peu en grattant. Je ne vais pas gratter pour essayer de venir maganer mon wok. Là, on ne veut pas comme faire des encoches de métal contre métal, mais juste assez pour faire une petite friction pour enlever les affaires qui sont croûtées. Mais si c'est vraiment, vraiment poigné dur, je vous conseille de le faire tremper sous l'eau chaude ou de le faire bouillir. Ensuite, pour le nettoyer, on ne doit pas utiliser la partie abrasive de l'éponge parce que là, on va venir enlever le culottage qu'on a fait. On ne doit pas non plus mettre du savon parce que le savon va aussi enlever le culottage. Ce qu'on doit utiliser, c'est uniquement une brosse avec des poils en nylon et de l'eau chaude. Et la brosse, on en prend une qui va être spécialement pour le wok. Moi, j'ai ma brosse pour faire ma vaisselle normale avec toutes sortes d'affaires qui se mélangent et j'ai ma brosse qui est juste pour le wok. Comme ça, j'ai beaucoup moins de bactéries qui se ramassent dessus et ça fait juste un peu plus hygiénique. Une fois qu'on a bien nettoyé notre wok à l'eau très chaude avec notre brosse pour le wok, on doit venir le faire sécher encore sur le feu. Moi, je vais juste le mettre sur mon four régulier, juste avec la chaleur, ça va finir par sécher. Donc encore une fois, on va allumer le rond, on va le laisser sécher environ 10 minutes. Et une fois que le wok est bien sèche, on va mettre une petite couche d'huile et on va l'étendre avec un papier essuie-tout. Ça doit être une couche qui est très très fine et on va l'étendre des deux côtés. À partir de là, on peut serrer notre wok et il va être prêt à utiliser une prochaine fois. Donc, je pense que ça l'a pas mal fait le tour de comment culotter et comment entretenir notre wok en chaque repas. Si jamais il y a des choses que je n'ai pas répondues, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous en commentaire, ça va me faire un plaisir de vous répondre. Oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye! Sous-titrage ST' 501